... Bonjour à tous. Le cours d'aujourd'hui portera sur l'étape plateforme. Et à la différence des autres exposés que vous avez pu entendre jusqu'ici, cet exposé-ci n'ira pas simplement dans un certain nombre de cas, mais voudrait au fond tenir ou examiner une idée de philosophie politique qui est l'émergence d'un nouveau modèle de l'État, à savoir celui de l'État plateforme. Et cette idée de l'État plateforme consiste à dire que peut-être finalement la nature politique ou bien la nature de l'État en tant qu'organisation serait d'être une forme de méta-plateforme pour l'ensemble de la société. Et que cette idée d'État plateforme nourrit un nouvel imaginaire politique, considérant donc que l'État est une méta-plateforme qui permet d'identifier collectivement des projets, qui permet de les financer, de réunir les acteurs pertinents pour les réaliser et d'assurer la confiance entre les acteurs par l'établissement de règles efficaces de gouvernance. Cet imaginaire de l'État plateforme, il nourrit véritablement une série d'actions, je vous en donnerai une série d'exemples, il nourrit une série d'actions et sa réalisation suppose un certain nombre de choses. La première chose, que vous connaissez déjà, est de rendre accessibles les données publiques en quittant le modèle de l'État silo. Nous avons vécu ou nous aurions vécu pendant de nombreuses années dans un État silo où toutes les données étaient cloisonnées au sein des différentes administrations, gardées jalousement par le ministère en charge de telle ou telle compétence et il conviendrait de sortir de ce modèle pour mettre toutes, pour collecter, rendre et connecter toutes ces données entre elles et les rendre accessibles au public. Premier élément. Deuxième élément, permettre aux acteurs, quels qu'ils soient, les citoyens, les organisations de la société civile, les entreprises, de se brancher sur cette plateforme État avec toutes ces données pour faire fonctionner des applications. C'est cité de plug and govern. Vous pouvez tous tenter de développer une application et la faire fonctionner sur la plateforme État ou la mettre à disposition de l'État. L'État devenant quelque part, et j'y reviendrai et j'expliquerai ce que je n'entends pas là, une sorte de bibliothèque d'API, c'est-à-dire une bibliothèque d'applications. Et troisièmement, le développement, la réalisation de cette État plateforme suppose exactement comme toutes les plateformes que nous avons pu voir, de développer des mesures de l'efficacité permettant de sélectionner parmi les applications celles qui réalisent au mieux les objectifs de politique publique qui auront été convenus collectivement par les acteurs de cette méta-plateforme État. Ces trois éléments sont véritablement au cœur d'une petite révolution dans le domaine de l'administration publique et concernent également le droit et se justifient d'ailleurs par un objectif général particulier, à savoir un certain idéal de l'État de droit. un idéal de l'État de droit avec un droit informé qui serait totalement informé par la réalité ou evidence-based comme on le dit parfois, un droit qui serait mieux encore qu'il n'y en était par le passé garant de la sécurité juridique en éliminant autant que faire se peut toute décision faite par des black box et quand je dis black box je veux dire en fait le juge, les membres de l'administration etc. parce que ces acteurs-là on ne sait pas comment ils fonctionnent on sait simplement qu'ils donnent des décisions mais on ne peut pas contrôler la manière dont ils appliquent les règles donc il faut les éliminer autant que possible et les remplacer par des processus qu'on peut évaluer et tester un idéal de l'État de droit avec un droit forcément efficace et qui est toujours dans un processus d'optimisation par rapport aux objectifs qu'il poursuit et tout ceci visant à assurer un gouvernement réellement démocratique et un gouvernement par les lois et non par les hommes ça c'est un ancien idéal mais dont l'État plateforme propose une forme de une sorte de reformulation alors cette idée de gouvernement plateforme elle est développée ou elle apparaît pour la première fois à ma connaissance dans un article de Tim O'Reilly qui est un peu un gourou de la Silicon Valley dans un article qu'il publie en 2010 qui s'appelle Government as a Platform où il développe cette idée que finalement l'État en tout cas en tant que fournisseur de services et que fait l'État sinon fournir un certain nombre de services peut être pensé et imaginé comme une plateforme et que par conséquent dès lors qu'on accepte cette idée que l'État est un prestataire de services qui fournit des services et qui doit donc les fournir de la manière la plus efficace possible est-ce qu'il ne serait pas plus adapté de mettre en place une sorte de compétition entre différents projets entre différentes manières de mettre en oeuvre les objectifs de politique publique en réaliser ce modèle-là où l'État vise à produire ou à prester un certain nombre de services et où on va mettre en concurrence une série de prestataires qui vont chacun proposer la manière la plus à même de réaliser ces services c'est au fond ça qui est au cœur de l'État plateforme et Tim O'Reilly ne va pas simplement comme d'ailleurs toujours ne va pas simplement écrire un papier qui s'appelle Government as a Platform et faire son analyse il va également développer une ONG qui s'appelle Code for America et qui va regrouper tout un ensemble de codeurs qui vont lorsque des problèmes sont identifiés dans les administrations essayer de venir développer des applications pour rendre l'administration plus efficace grâce aux outils informatiques alors évidemment vous pourriez dire que c'est un phénomène limité c'est l'idée d'un gourou de la Silicon Valley mais cette idée elle comment dire elle elle est dans l'air du temps elle est reprise et on la retrouve dans différents documents officiels et elle est notamment quelque chose que pousse relativement bien la Commission européenne pour limiter à cette institution internationale là dans une communication de la Commission au Parlement européen au Conseil au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulé Plan d'action européen 2016-2020 pour l'administration en ligne donc c'est un document qu'il a de 2016 vous pouvez trouver une série de mentions qui renvoient très fort à cette idée d'état plateforme alors d'abord et avant tout sortir de l'état silo cette idée de sortir de l'état silo va prendre la forme d'examiner la possibilité d'appliquer le principe une fois pour toutes aux citoyens dans un contexte transfrontière l'idée étant les citoyens sont embêtés par l'administration qui leur demande à plusieurs reprises et dans différents états lorsqu'ils se déplacent d'enregistrer leurs données de communiquer un certain nombre d'informations il faut dans une logique d'état plateforme faire que le citoyen n'ait plus à donner plusieurs fois la même information il faut donc que les citoyens puissent avoir la possibilité de communiquer une seule fois l'information à l'administration et l'administration doit garantir que cette information sera partagée entre tous les acteurs pertinents ça c'est la dimension dépassement de l'état silo par l'état plateforme deuxièmement dans le cadre de l'initiative européenne sur l'informatique en nuage la commission créera une plateforme permettant au pouvoir public d'ouvrir leurs données et leurs services jetant ainsi les fondements d'administration publique en tant que service government as a service c'est donc une autre manière de formuler cette idée d'état plateforme c'est le gouvernement comme un service pensé comme un service organisé comme un service sur la base des données librement accessibles des citoyens évidemment donc ça c'est la première partie on met ensemble les données on rend accessible ces données dans le but de pousser l'idée de government as a service et bien sûr ensuite vient la dimension créatrice c'est à dire contribuer à inciter les citoyens les entreprises et la société civile à concevoir produire et fournir des services publics de manière collaborative et faciliter l'interaction entre les administrations publiques et les entreprises et citoyens autrement dit là on est dans la phase active de l'état plateforme une fois qu'on est passé de l'état silo à l'état plateforme il s'agit de rendre possible la mise en compétition de petits projets portés par des citoyens des entreprises des organisations non gouvernementales visant à utiliser ces données dans le but d'innover et de produire des services publics efficaces et de qualité d'autres nouvelles initiatives pourraient comprendre la récolte des données auprès de sources diverses et la réutilisation de données et de services du secteur public pour permettre à d'autres acteurs publics ou privés de créer de nouveaux services innovants en outre des initiatives pourront viser à rendre plus transparentes les administrations publiques l'engagement et la participation des parties prenantes étant propres à renforcer la responsabilité et la confiance et à réduire les possibilités de corruption donc vous voyez que vous avez là tout un processus qui est expliqué qui est un processus en fait de transformation de l'état où on dit on va rendre disponibles les données on va faciliter la vie des citoyens ils doivent communiquer leurs données une seule fois et ensuite tout le monde est susceptible de s'en saisir on va rendre possible pour tous les entrepreneurs de services publics quelque part que nous sommes tous on va rendre possible pour ces acteurs de se connecter de se brancher sur cette plateforme état pour produire des services innovants et en plus tout ceci conduit à un cercle vertueux puisque la mise à disposition du public des données de l'administration est de nature à renforcer la transparence et donc à lutter aussi contre la corruption donc cette idée de l'état plateforme que O'Reilly théorise entre guillemets en 2010 vous la trouvez très fort ancrée dans le discours notamment de la commission et vous allez avoir suite à ça une série d'initiatives et une série d'appropriations de cet imaginaire politique par des pouvoirs publics j'en mentionnerai plusieurs même si je m'arrêterai surtout sur le cas de la France vous allez avoir une politique publique qui va être développée en Grande-Bretagne qui va s'appeler d'ailleurs Government as a Platform et vous allez avoir en France toute une réflexion d'abord qui va être menée pas par n'importe qui par le Conseil d'État par exemple dont l'étude annuelle 2017 était puissance publique et plateforme numérique accompagner l'ubérisation alors quand vous lisez le titre vous pourriez vous dire qu'il s'agit simplement d'encadrer l'ubérisation de la société mais vous avez des chapitres complets de cette étude qui portent sur la manière dont il y a lieu d'ubériser entre guillemets pour autant que ça veut dire quelque chose d'ubériser l'État et un des livres cités régulièrement dans ces études est un ouvrage qui a été publié chez Armand Collin qui s'appelle « Ubérisons l'État avant que d'autres ne s'en chargent » et qui vise très exactement à repenser l'État à l'aune de ce modèle des plateformes plus récemment des responsables d'administration publique française ont publié un petit ouvrage je vous conseille la lecture parce que c'est surprenant qui s'appelle « Des start-up d'État à l'État plateforme » alors les start-up d'État c'est quoi ? c'est très exactement ce que devient l'administration dans un système où on est passé de l'État silo à l'État plateforme c'est-à-dire que ce qu'ont fait les pouvoirs publics français c'est qu'au lieu de fonctionner avec des administrations très hiérarchiques où on organisait des plans quinquennaux des choses de ce genre-là ce que l'administration publique française a fait c'est qu'elle a identifié un certain nombre d'objectifs de petits objectifs sur lesquels elle a fait travailler des petits groupes de 4 ou 5 personnes dont notamment des codeurs qui devaient réaliser en 3 mois une application pour réaliser tel ou tel service public si dans les 3 mois un prototype valable fonctionnait on commençait à fonctionner avec cette application-là et ensuite on l'améliorait si au bout de 3 mois il n'y avait rien on jetait simplement l'application et on passait à une autre donc on organisait l'écosystème de l'État non plus sur la base du modèle de l'administration classique mais sur la base d'une série de groupes de travail fonctionnant au fond comme des start-up visant à produire un projet et à modifier transformer le fonctionnement de l'administration sur cette base en créant au fond un quasi-marché à l'intérieur même de l'administration où des start-up sont en concurrence et donc dans cet ouvrage des start-up d'État ça c'est ce dont je viens de vous parler à l'État plateforme il s'agit de décrire cette transformation jusqu'à l'État plateforme c'est-à-dire à la réalisation complète de ce modèle de gouvernement qui est celui qui est proposé par les promoteurs de l'État plateforme et on va avoir en France une série de mesures et d'agences qui vont être créées alors vous avez Etalab vous trouvez là tout le vocabulaire des labs des tech etc donc l'Etat lab visant à rendre publiques les données l'idée de la république numérique où Marianne est transformée en arrobase et vous avez toute une communication notamment d'Etat lab autour de de l'État silo à l'État plateforme le rôle d'Etat lab dans la transformation numérique de l'État donc c'est vraiment quelque chose qui n'est pas simplement une idée d'un auteur en particulier mais qui va conduire à une série de pratiques de gouvernement qui est un discours qui est repris par les administrations et qui conduit à une modification de la manière dont est organisée et dont se déploie l'administration publique alors l'État plateforme c'est toujours ça c'est toujours en France l'État plateforme ça veut dire quoi c'est comme ce que je vous expliquais précédemment vous avez au fond la France la France c'est quoi c'est France Connect c'est à dire cette plateforme sur laquelle tous les acteurs peuvent se brancher et alors vous allez avoir une série d'acteurs divers et variés du citoyen aux entreprises aux objets connectés qu'on va brancher sur cette plateforme et qui va permettre à la fin de concevoir des services publics numériques autrement c'est à dire dans le jeu de collaboration entre tous les acteurs et tous les objets d'ailleurs aussi connectés qui vont se brancher sur France Connect qui vont donc se brancher sur cette nouvelle conception de l'État donc de ce point de vue là le rôle et la fonction de l'État est repensée comme une sorte d'API alors les APIs sont des Application Programming Interfaces c'est à dire des interfaces de programmation applicative c'est un mot que vous trouverez très souvent chez les développeurs puisque l'idée est que ces interfaces de programmation applicative sont des ensembles normalisés de classes de méthodes ou de fonctions qui servent de façade et par laquelle un logiciel offre des services à d'autres logiciels elle est offerte par une bibliothèque logicielle ou un service web le plus souvent accompagné d'une description qui spécifie comment des programmes consommateurs peuvent se servir des fonctionnalités du programme fournisseur autrement dit c'est tout à fait cette idée de plug and govern vous avez l'État qui est une série qui se réduit en une forme de bibliothèque d'interface de programmation applicative où tous les acteurs qui souhaitent essayer d'améliorer ou de contribuer au gouvernement peuvent se brancher et utiliser des applications de programmation applicative produites par l'État ou par d'autres dans le but de produire des services publics vous voyez bien le point au fond il n'y a pas d'autres substances dans l'État que des données et des applications qui vont utiliser ces données pour produire un certain nombre de résultats depuis la publication d'un acte d'État civil jusqu'à l'octroi de bénéfices sociaux au fond l'État se limite à ces données et à ces interfaces de programmation applicatives et ce mouvement concerne pas j'ai pris l'exemple quelques exemples de la France mais que vous le trouvez également en Belgique vous avez datagov.be avec cette idée de dire voilà des données des outils et des ressources avec 7000 ensembles de données qui sont mises à disposition du grand public et vous voyez que parmi les choses qui sont mises en commun vous avez des données vous avez des applications mais vous avez aussi des API qui sont donc ces applications que vous pouvez utiliser que vous pouvez brancher à vos propres applications que vous déployez vous avez la même chose en France avec les API du service public qui vous permettent de dynamiser la relation avec vos utilisateurs alors forcément puisque tout le monde peut se saisir de ces données et de ces applications vous allez avoir une série de projets portés par des entreprises privées ou par des acteurs citoyens visant à proposer différentes manières de réaliser cet état plateforme différentes politiques publiques built in un software en particulier vous allez par exemple avoir Accenture qui développe sa solution de government as a platform qui va vendre donc au pouvoir public un ensemble d'outils et d'instruments permettant de réaliser ce rêve de l'état plateforme et de faciliter le passage de l'état silo à l'état plateforme faciliter donc la possibilité pour tous les acteurs de contribuer à la production de services publics vous allez avoir Fujitsu je vous en donne deux exemples pour vous montrer la généralité du processus Fujitsu qui va développer aussi des solutions de government as a platform avec une série une série d'applications permettant de développer ce qu'ils appellent human centric innovation c'est à dire cette idée que au fond tout le monde en se connectant à l'état plateforme peut contribuer à améliorer les services avec au fond le client final c'est à dire le citoyen c'est à dire l'humain comme moteur du développement de l'administration et des pouvoirs publics et donc ces solutions qui sont proposées par ces acteurs privés peuvent aller jusqu'à un modèle total de transformation de l'état en une plateforme c'est un projet qui est développé notamment par plusieurs Estoniens qui s'appelle EGAS Electronic Government as a Service avec cette idée qu'au fond on pourrait introduire et constituer dans une blockchain vous avez déjà entendu parler de la blockchain ici c'est Thilene Shoup qui en a parlé la semaine dernière donc dans cette technologie qui permet de se passer d'un tiers de confiance on pourrait introduire dans une blockchain l'ensemble des services qui sont offerts par l'état avec un modèle standard sur lequel pourrait ensuite se greffer des innovations particulières et ils vont Platform for Business and Communities ce projet EGAS va vous proposer une série de choses des registres des smart contracts un système de gestion des finances en l'occurrence de la fiscalité et smart laws c'est-à-dire des protocoles automatisant l'application des règles juridiques par exemple en matière de droits à certaines allocations sociales ce que EGAS propose c'est véritablement une solution complète vous voulez créer un état vous vous abonnez à la plateforme EGAS et vous avez là tous les instruments pour faire tourner un état comme une plateforme pour prendre juste l'exemple puisque ça nous concerne plus spécialement de la législation que propose le projet EGAS en matière de législation il propose que all state laws toutes les législations sont intégrées dans la blockchain d'EGAS dans le registre de la blockchain d'EGAS et sont transformées et transférées dans le format de smart law c'est-à-dire dans des procédures automatisées qui permettent d'appliquer la règle qui sont implémentées de manière automatisée many of the functions of government bodies such as registration of civil status taxation regulation of financial and business relations and many others are automatically performed and controlled by EGAS smart laws plupart des fonctions de régulation qui sont jouées par l'Etat peuvent être jouées par cette plateforme de manière automatisée peuvent être contrôlées de manière automatisée et donc il n'y a rien d'autre dans la substance de l'Etat que des données d'un côté et d'autre part des applications spécifiques pour réaliser certains et prester certains services parce que jusqu'ici tout ceci vous me suivez bien alors cette transformation cette idée de cette transformation de l'Etat silo à l'Etat plateforme n'est pas un mouvement qui serait limité à tel ou tel État qui aurait décidé de mener une politique publique innovante c'est réellement un processus global alors c'est un processus global qui est poussé globalement par un certain nombre d'acteurs en matière d'accès aux données publiques il y a d'abord des engagements très forts d'une série d'organisations et notamment du G8 qui a adopté en 2013 une charte pour l'ouverture des données publiques et qui va évidemment être aussi une manière de promouvoir l'accès aux données publiques où les états du G8 ont convenu de se conformer à un ensemble de principes qui régiront l'accès aux données mises à disposition par les gouvernements du G8 ainsi que leur diffusion et leur réutilisation et ces principes sont les suivants c'est important de les mentionner des données ouvertes par défaut de qualité et en quantité accessible et réutilisable par tous ouvrir les données pour améliorer la gouvernance et ouvrir les données pour encourager l'innovation donc vous voyez que dans cet agenda du G8 vous avez déjà les éléments fondamentaux de ce passage de l'état silo à l'état plateforme puisque vous avez d'un côté l'idée de rendre les données accessibles et d'autres accessibles utilisables ça c'est le plug et dans le but d'améliorer la gouvernance et d'encourager l'innovation c'est-à-dire le fait de délivrer des services publics de manière différente et en théorie de manière optimale cette action du G8 vient un peu après un mouvement plus large qui est porté par une ONG mais dont aujourd'hui 75 états sont membres ce qui est quand même relativement important qui est l'Open Government Partnership qui a été lancé en 2011 où les états qui participent à cette initiative dont la France vous voyez un certain nombre d'états européens en font partie la plupart d'ailleurs où les états qui se sont engagés à participer doivent réaliser un certain nombre de choses et notamment prendre un certain nombre d'engagement c'est-à-dire élaborer un plan d'action pour assurer le développement d'un gouvernement ouvert et d'autre part communiquer annuellement sur les progrès qui ont été réalisés dans la mise en œuvre de ce plan d'action visant à rendre les données publiques accessibles à tous réutilisables afin de promouvoir la bonne gouvernance et l'innovation dans le développement de services publics donc ceci pour vous dire le mouvement du passage de l'état silo à l'état plateforme c'est un phénomène qui est international et qui est au fond internationalisé par en raison d'une série d'initiatives on pourrait en donner d'autres au niveau de l'OCDE notamment et là il y a un point qui est tout de même important c'est que dans la mesure où ce passage de l'état silo à l'état plateforme est un phénomène global ça veut dire aussi que cette bibliothèque d'API que sont les états et bien au fond on peut prendre une application qui a été réalisée quelque part pour un état constater que cette application est vraiment efficace et donc l'utiliser dans un autre état autrement dit le caractère global du phénomène produit au fond un marché global de la mise en place des services publics permettant d'identifier en fonction de tests réalisés grandeur nature les applications qui délivrent le meilleur résultat et ensuite de connecter cette même API qui a très bien fonctionné par exemple en Estonie de la connecter sur le système belge pour voir les résultats que cela produit autrement ce qui ultimement revient à dire que le développement le passage de l'état silo à l'état plateforme organisé au fond de manière globale avec des standards qui essayent de se développer au niveau global permet de développer une série d'applications qu'on va brancher sur la plateforme et qu'on peut brancher au fond à terme sur toutes les plateformes produisant alors un mouvement de standardisation et de circulation des solutions d'une ampleur qui à mon avis n'a jamais été connue jusqu'ici dans la mesure où une des barrières les plus importantes dans ce type de... les deux grandes barrières dans le transfert des politiques publiques sont d'une part la langue et d'autre part la différence entre le texte et la manière de l'appliquer par l'administration ces deux problèmes sont résolus dans le modèle de l'état plateforme puisqu'il n'y a plus de texte il y a un code qui lui est universel et il n'y a plus une manière de l'appliquer par l'administration puisque l'administration ne se penche plus sur des cas mais réalise une série de micro-tâches qui interviennent dans la réalisation d'une action de plus grande ampleur et que par conséquent c'est beaucoup plus facile de transférer des solutions d'un endroit à l'autre et je vous en donne un exemple qui montre aussi que les solutions peuvent bouger depuis le privé vers le public et être dispersées dans le monde vous connaissez tous eBay qui est une plateforme qui permet de vendre des produits de seconde main au ligne eBay avait un problème qui était que ils avaient parfois des litiges entre les vendeurs et les acheteurs sur la conformité du produit avec celui qui était décrit ou sur les conditions de livraison des produits qui étaient achetés le problème était que eBay étant une plateforme qui fonctionne à l'international les acteurs dans la mesure où les transactions c'étaient des petits des petits litiges commerciaux n'avaient pas de solution pour régler leurs différends parce que le recours à la justice était trop coûteux donc eBay a développé un Resolution Center permettant de faire du règlement en ligne des litiges qui a permis de régler plusieurs dizaines de millions de litiges entre acheteurs et vendeurs et donc qui a fonctionné de manière relativement efficace il est arrivé comme cette solution a vraiment bien fonctionné eBay a décidé de créer et ceux qui ont mis en place ce système de résolution des litiges en ligne ont décidé de créer une spin-off d'eBay en disant au fond nous avons là une application de résolution des litiges en ligne qui est efficace pourquoi est-ce que nous ne la proposerions pas à d'autres acteurs ce qui a donné lieu à la création d'une société qui s'appelle Modria voilà Modria qui propose son Resolution Center vous pouvez faire une démo et beaucoup d'opérateurs de commerce en ligne qui font fonctionner des plateformes du même type qu'iBay vont utiliser les services de Modria pour résoudre leurs litiges puisque ça a bien fonctionné chez eBay pourquoi est-ce que ça ne fonctionnerait pas bien chez Amazon pourquoi est-ce que ça ne fonctionnerait pas bien chez deuxième main pardon deuxième main pour un BE etc ça a été un relatif succès un jour les Pays-Bas ont décidé de trouver une manière pour résoudre les litiges en ligne d'une manière qui soit efficace qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont constaté que Modria avait un service qui proposait de régler les litiges en ligne de manière efficace et donc ils ont demandé à Modria de leur fournir une plateforme permettant de régler les litiges en ligne ce qui a donné lieu à la création de de ce site internet qui permet de résoudre en ligne une série de conflits une série de litiges en matière de bail en matière de séparation en matière de droit de la consommation vous avez dans cet exemple mais on pourra en donner d'autres une bonne illustration de la manière dont le passage au fond de l'état silo à l'état plateforme permet une plus grande circulation qu'on n'en a jamais connue des solutions puisque au fond la seule chose qu'on fait quand on transfère les solutions c'est qu'on vient plugger un nouvel élément sur la plateforme et qu'on n'est pas en train de devoir revoir l'ensemble de l'administration l'ensemble de la manière dont l'administration fonctionne la manière dont les juges rendent leurs décisions etc. et ce faisant on intègre en pluguant une application créée par d'autres on n'intègre pas seulement une solution on n'intègre aussi un certain nombre de règles un certain nombre de règles notamment sur la procédure puisque forcément Modria spin-off d'Ebay pour résoudre de manière efficace les litiges a des règles de procédure ces règles de procédure elles se retrouvent dans le système mis en place aux Pays-Bas donc vous avez à travers cette circulation des outils techniques à travers cette circulation des applications vous avez aussi une circulation des règles et des standards alors cet état plateforme j'espère que vous aurez compris il y a un mouvement vous avez compris ce que c'est l'état plateforme ou ce qu'on voit dans l'état plateforme la manière dont on reconceptualise cet être très bizarre qu'est l'état deuxième chose vous voyez que c'est un mouvement international qui favorise la circulation des solutions sous la forme d'application alors dans quel domaine on les retrouve on retrouve ce phénomène et on les retrouve au fond dans tous les domaines où l'état intervient on le retrouve évidemment au niveau de la fiscalité où de plus en plus l'administration fiscale est pensée ou repensée à la lumière de ce modèle de la plateforme c'est à dire que l'administration fiscale ce n'est jamais qu'une structure qui d'un côté collecte une série de données et d'un autre côté applique à cette série de données un ensemble de règles permettant de déterminer la contribution qu'un citoyen doit payer à l'état c'est à dire au fond comment financer les projets dans l'idée de l'état plateforme comment financer les projets par la fiscalité comment est-ce qu'on fait fonctionner la fiscalité et bien par d'un côté des données et d'autre part l'application à ces données d'une série de logiciels en Grande-Bretagne mais le phénomène c'est quelque chose qui se développe un peu partout on a aujourd'hui un programme très 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 impressionnant qui fait exactement ça c'est à dire que vous la Grande-Bretagne a connecté toutes les bases de données de l'administration publique et donc le département fiscalité c'est l'ensemble de ces données qui sont détenues concernant votre l'état de votre compte bancaire vos cartes de crédit vos propriétés etc mais collecte aussi une série d'autres informations notamment sur les réseaux sociaux etc concernant les lieux où vous partez en voyage concernant est-ce que vous avez un permis quelles sont les voitures que vous conduisez est-ce que vous avez quel est l'état de vos cartes de crédit etc et sur la base de toutes ces données qui sont collectées de manière automatique avec des accords et donc des API vers les fournisseurs de cartes de crédit vers Facebook vers Twitter etc vont permettre ensuite de réaliser des calculs visant à déterminer votre base imposable non pas uniquement sur la base de votre déclaration mais sur la base des indices que fournissent l'ensemble de ces données qui vont permettre de mesurer un style de vie et ensuite une comparaison est réalisée entre votre style de vie et les revenus que vous avez déclarés et aujourd'hui on en est au stade où la nouvelle application qui est en train de se développer vise à proposer de manière automatisée une transaction pour les acteurs qui auraient déclaré un montant manifestement inférieur à leur revenu autrement dit on transforme l'administration publique en des données plus une application plus il y a de données plus on peut être précis les applications c'est-à-dire les algorithmes qu'on applique à ces données et bien peuvent ensuite être améliorés en ce compris par des acteurs qui ne sont pas l'administration publique mais qui vont avoir accès à toute ou partie des données de connect qui vont permettre d'améliorer les solutions qui sont développées sur la base ici data analytics ce modèle de l'administration fiscale je crois que la Grande-Bretagne et la Russie sont ceux qui sont le plus avancés dans le développement mais en Belgique des projets sont en cours en France c'est le cas aussi et donc à un moment vous aurez forcément une circulation de à la fois des données ça c'est déjà prévu mais aussi une circulation des applications permettant d'établir vos revenus et de déterminer donc aussi votre base imposable de manière automatisée l'état de plateforme vous le trouvez aussi en matière de transactions immobilières pour vous donner des exemples précis plus besoin en Suède d'aller chez le notaire ou quoi que ce soit qui y ressemble l'état va être en train en réalité d'intégrer l'ensemble de son registre des propriétés sur une blockchain donc ça c'est les fameuses données et ensuite des applications permettent de transférer ces propriétés immobilières entre personnes de manière automatisée sans l'intervention d'un tiers et donc de déplacer des données entre différentes entités uniques que sont les individus ou disons plus largement les personnes l'état étant simplement en matière de transaction immobilière précis d'un côté un ensemble de données et d'autre part un ensemble d'applications permettant de réaliser des opérations sur ces données même mouvement dans le domaine de la justice où vous avez cette idée qu'on va pouvoir transformer ou améliorer le fonctionnement de la justice sur la base d'une série de données et d'une série d'applications qui vont se faire sur ces données l'endroit où vous trouvez ça de manière relativement importante c'est à Singapour à Singapour il y a un ministère qui s'appelle GovTech qui cherche qui cherche à transformer We transform the delivery of governmental digital services by taking an outside in view where users are at the earth of everything we do l'idée l'idée est bien de moderniser l'état de transformer donc en un sens l'état ici d'un état silo à un état plateforme pour améliorer les services qui sont procurés par l'état et GovTech a une compétence générale c'est à dire qu'ils n'interviennent pas sur un aspect simplement des services publics ils n'interviennent pas simplement dans un domaine de l'administration ils interviennent sur tous les domaines de l'administration pour améliorer le fonctionnement de l'état et numériser faire croire à l'état le tenant digital en matière de justice cela donne le projet qui s'appelle Cults of the Future et dans Cults of the Future quelle est l'idée ? C'est de développer une stratégie dite Future Ready permettant d'automatiser de digitaliser la justice en intégrant déjà en ayant un système de gestion informatique des cas mais aussi de réaliser une série d'économies en intégrant la justice dans un système dans un écosystème informatisé permettant aussi de réaliser des statistiques judiciaires et éventuellement de trouver des solutions standards pour des cas qui présentent des caractéristiques standards en augmentant dès lors l'accessibilité la qualité et la vitesse de la justice puisque grâce à cette maîtrise des outils et l'application de data analytics et de l'intelligence artificielle les cours de Singapour sont en vocation à délivrer un service justice plus rapide et plus adapté cause of the future c'est véritablement l'application de cette logique de l'état c'est quoi ce sont des données sur lesquelles on applique une série d'applications ou de software c'est l'application de cette conception au domaine de la justice avec d'abord et avant tout la justice pénale qui est concernée et vous voyez si vous prenez le tribunal du futur qui est le projet de modernisation de la justice lancé par le ministre Kuhn Gaines en Belgique que en tout cas dans les mots dans les termes d'ailleurs le rapport s'appelle count of the future vous avez une circulation de ces idées de transformation de l'ensemble des services de l'état en ce compris la justice en logique de plateforme où vous avez des données et des applications que vous allez utiliser sur ces données dans le but de produire des services plus efficaces alors ça ne veut pas nécessairement dire qu'on va jusqu'à un remplacement du juge c'est pas ça l'idée mais simplement qu'on va déjà faire un système de gestion des cas qui soit le même partout mais déjà si vous gérez les cas de la même manière partout vous avez déjà une homogénéisation très importante de la manière de traiter les affaires et ensuite si vous avez des algorithmes qui vont vous permettre de calculer quel type de décision doivent être prises dans tel ou tel cas avec quels effets vous favorisez aussi la standardisation des solutions alors ça ne s'arrête pas là puisque forcément une fois qu'on a admis une fois qu'on est d'accord que l'état c'est une plateforme que dans cette plateforme il y a des données qu'on veut les plus nombreuses possibles et d'autre part des applications qui peuvent être créées par l'état lui-même par des tiers par des entreprises par des acteurs de la société civile forcément ça ne conduit pas simplement à un changement dans la justice à un changement dans l'administration de la fiscalité etc ça conduit à un changement concernant aussi l'attribution par exemple des allocations sociales sous toutes les réformes avec des solutions qui sont proposées par exemple Oracle une grande société de solutions informatiques propose Oracle Policy Automation for Social Services Agencies l'idée étant grâce à notre solution nous allons vous proposer un système complet vous permettant de gérer efficacement de manière consistante l'attribution des avantages sociaux aux individus et nous allons vous permettre d'automatiser complètement l'attribution des allocations sociales aux individus parce que nous allons vous permettre de brancher notre application sur les données que vous possédez déjà et on peut d'ailleurs vous aider aussi à améliorer la qualité de vos données dans le but de réduire les coûts que suppose l'administration en charge aujourd'hui d'attribuer ou non les allocations sociales et dans le but de vous garantir aussi que les individus seront tous traités de la même manière puisque nous n'allons pas faire de favoritisme nous ne sommes pas dans une logique de corruption puisque vous avez vu que l'idée que quand on met toutes les données publiques ça aide à lutter contre la corruption avec cette idée qu'au fond il y a des personnes qui sont jugées selon des standards qui ne sont pas les mêmes grâce à des solutions comme celle-là il n'y aura plus de petits arrangements entre l'allocataire sociale et celui qui décide ou non de la lui appliquer nous allons appliquer des règles qui seront toujours les mêmes à tous les profils de demandeurs cette fiscalité justice fiscalité justice transactions immobilières évidemment ça va très très loin puisqu'on peut se dire qu'au fond même la législation dans toute son ampleur est au fond une série d'applications qu'on vient brancher sur des données dans le but de produire certains effets et cette même société propose aujourd'hui à l'attention du législateur Iraq Policy Automation Solution for Public Sector avec cette idée qu'on va vous proposer un logiciel qui va vous permettre alors cette fois-ci de simuler ce qu'un changement de législation produirait comme effet et par conséquent on va vous permettre donc de déployer une législation sur une plateforme qui gère tous les services publics mais on va vous permettre de réaliser un test ex ante des effets de la législation par rapport aux revenus au taux de criminalité etc. grâce aux données sur lesquelles notre application notre software va réaliser des calculs donc vous voyez que quand vous prenez tous ces exemples les uns à côté des autres de l'état il ne reste rien sinon une série de données d'un côté et des applications qui ont vocation à travailler sur ces données et à produire des effets et des services et parmi ces services dans le cas de Oracle Policy Automation vous avez Assess Impact of Policy Changes c'est ce que je disais j'ai oublié de le commenter vous pouvez faire Comprehensive Testing and Policy Simulation Capability Modeling Allow You to Pinpoint the Impact of Proposed Legislation Regulations and Policy Changes donc c'est vraiment cette idée qu'au fond tout le travail du gouvernement c'est de délivrer des services et de réaliser un certain nombre d'objectifs et grâce à des applications de branches sur les données de l'État et bien on est en mesure de choisir au fond la solution la plus adaptée c'est ce qui est parfois critiqué dans ce mouvement technologique sous le nom de solutionnisme parce qu'au fond il n'y a jamais de vrai problème le problème c'est de trouver les bons algorithmes à appliquer sur certaines données dans le but de produire certains effets il n'y a pas de débat sur les solutions sur la nature des solutions sur les choix publics que supposent les différentes solutions il y a différentes applications qui produisent différents effets il s'agit simplement de choisir quels sont les objectifs et une fois qu'on a les objectifs tout fonctionne de manière automatisée alors cette transformation complète de l'état silo à l'état plateforme déjà dire l'état silo c'est déjà accepter que l'état c'est d'abord une affaire d'information mais ce passage de l'état silo à l'état plateforme derrière à la fois ce discours et ses pratiques ne conduit pas nécessairement toujours au meilleur des mondes possible c'est à dire qu'on a pu observer et vous trouverez une série d'exemples notamment aux États-Unis où le mouvement est plus avancé mais on pourrait en trouver d'autres une série d'exemples où en fait par exemple l'automatisation de l'attribution des allocations de sécurité sociale a été une catastrophe vous avez par exemple eu en Indiana un contrat qui avait été conclu en 2006 avec IBM et ICS pour moderniser la sécurité sociale et appliquer de manière automatique les règles de la sécurité sociale en attribuant ou en désignant les bénéficiaires légitimes des allocations sociales des food stamps etc. L'objectif de la mise en place de ces systèmes était de diminuer les coûts de la sécurité sociale pour l'État de l'Indiana et de ce point de vue-là ça a été une grande réussite simplement ce que IBM et ICS ont mis en place n'était pas du tout l'automatisation des règles c'était quelque chose de différent c'est-à-dire que ça produisait des résultats qui étaient lorsque ça produisait une série d'erreurs une série de faux négatifs pour le coup une série de faux négatifs et ça n'appliquait pas le système mis en place par IBM et ICS n'appliquait en fait pas la législation existante dans l'État d'Indiana ce qui a conduit après un changement de gouvernement depuis les républicains vers les démocrates à des affaires judiciaires nombreuses jusqu'à une décision de la Cour suprême d'Indiana considérant qu'en réalité IBM n'avait pas respecté le contrat qui liait IBM à l'État d'Indiana parce qu'il n'avait pas produit la solution qui était prévue donc il y a eu beaucoup alors ça a conduit à une diminution des dépenses de sécurité sociale mais par contre ça n'a pas conduit à l'automatisation des règles de la sécurité sociale et vous avez un auteur qui vient de publier un livre il y a très peu de temps qui s'appelle Virginia Eubanks Automating Inequality qui fait l'analyse de nombreux exemples de ce type aux États-Unis montrant les limites aussi de cette idée que le gouvernement c'est des données sur lesquelles on applique des algorithmes dans le but de produire des effets qui seraient par définition plus efficaces que le modèle de l'administration classique alors cela étant ce développement de l'État plateforme conduit aussi en un sens à de nouvelles luttes et à de nouvelles manières pour les organisations de la société civile de se mobiliser et de mobiliser des connaissances dans le but de contrecarrer certains projets de gouvernement vous avez un exemple de ça qui maintenant est dépassé pour l'instant puisqu'une nouvelle application a été mise en place vous aviez jusque récemment en France un système de distribution des étudiants entre les différentes universités en particulier dans les filières où il y avait trop d'inscrits par rapport aux capacités d'accueil et ce système s'appelait admission post-bac ce système admission post-bac où vous deviez vous enregistrer et déterminer vos préférences et vos choix en termes d'inscription à l'université était censé automatiser la législation française dont le code de l'éducation prévoyait que la distribution des étudiants prenait en compte lorsqu'on autorisait l'inscription le domicile la situation de famille du candidat et les préférences exprimées par celui-ci donc l'idée était au fond on va créer une grande plateforme pour tous les étudiants français et on va appliquer ces règles de préférence le domicile la situation de famille du candidat et les préférences exprimées par celui-ci dans le but de dire si oui ou non on accepte un étudiant dans telle ou telle filière ce fait que cette application admission post-bac qui donc fonctionne dans cette logique de l'état plateforme puisque ce sont des données d'un côté et des algorithmes qu'on applique à ces données qui produisent l'effet la décision ici d'autoriser l'inscription ou non il se fait que certains étudiants ont considéré ou ont eu l'impression qu'en fait admission post-bac ne faisait pas ce que prévoyait la législation et donc une association qui s'appelle Droits des lycéens a commencé à mener bataille contre le ministère de l'éducation pour avoir accès à ce que faisait cette application exactement c'est-à-dire d'avoir accès aux codes sources c'est-à-dire avoir accès aux algorithmes que cette application produisait sur les données qui étaient à la fois les données de l'administration et les données fournies par les étudiants alors c'était une grande bataille que d'avoir accès aux codes sources puisque dans un premier temps l'administration donc le ministère de l'éducation a seulement accepté de donner une sorte d'explication des règles de priorité appliquées par le programme admission post-bac mais les étudiants l'association Droits des lycéens a continué sa bataille a été devant la commission d'accès aux documents administratifs et a obtenu l'autorisation d'avoir accès aux codes sources de cette application admission post-bac qui lui a été envoyée par fax qui lui a été envoyée par fax par le ministère et encore seulement une partie des codes sur la base de ces parties des codes les membres de cette association Droits des lycéens se sont associés à des ingénieurs parce que c'est pas tout d'avoir accès à un algorithme pour savoir ce qu'un algorithme fait vous ne pouvez pas vous limiter à le regarder il faut aussi le faire tourner sur des données pour voir quels sont les résultats que cet algorithme produit et donc ils sont associés à des ingénieurs qui ont reconstitué en partie le code mais cette fois-ci de manière exécutable et ont appliqué ce code sur des données et ont comparé les résultats du programme admission post-bac les règles prévues par le code de l'éducation et ont pu donner un certain nombre d'éléments prouvés que dans un certain nombre de cas le logiciel admission post-bac n'était pas l'exécution du code de l'éducation autrement dit vous avez là dans l'état plateforme des nouvelles manières de mobiliser aussi l'action de contestation des pouvoirs qui font appel à des choses qui sont très différentes à des logiques qui sont très différentes de celles auxquelles on est habitué la contestation passe par la mobilisation de savoirs spécifiques pour pouvoir démontrer critiquer les actions de cet état plateforme ce qui va évidemment conduire à ce que et c'est quelque chose qu'on observe de plus en plus à partir du moment où l'état est simplement un ensemble de données sur laquelle on applique des applications développées par l'état ou par d'autres et bien au fond quoi de mieux en termes de consultation publique que non pas de faire de diffuser et de rendre publique la législation ça c'était l'ancien modèle où la démocratie était composée d'un public de lecteurs à ce passage de l'état plateforme conduit alors à plutôt privilégier une autre forme de de publicité des mesures de l'administration et du gouvernement à savoir la mise en place de hackathon c'est-à-dire le fait qu'on va réunir autour du code source qui est proposé de l'application qui est proposée un ensemble d'acteurs de la société civile mais qui ont des compétences en codage et qui vont alors tester la robustesse qui vont tester ce que fait exactement ou ce que font exactement les algorithmes qui font partie de cette application ce qui évidemment transforme complètement le modèle même de la démocratie en termes de compétence des citoyens parce que tout le monde ne peut pas participer de la même manière à hackathon comme d'ailleurs il fut un temps où tout le monde ne pouvait pas participer de la même manière au débat public et à la discussion sur les lois ce qui veut dire que l'usage du public de la raison et le public de lecteurs auquel se référait Kant pour ceux qui ont eu des cours de philosophie politique c'est cette idée-là qui était au cœur d'un certain idéal démocratique ce public doit changer dans l'état plateforme ce public doit nécessairement avoir des compétences pour comprendre ce que les applications qu'on applique sur les données qui constituent les deux dimensions de l'état plateforme font à certains égards l'état plateforme c'est aussi bon là c'est plus critique ce que je dis mais c'est aussi d'un certain point de vue la fin du libéralisme comme philosophie du moins gouverné parce que dans la logique libérale l'idée c'est qu'il faut empêcher l'état de gouverner le plus possible c'est une philosophie de la limitation du gouvernement or comme vous le voyez l'idée dans l'état plateforme est de dire tout le monde va contribuer tout le monde va donner ses données tout le monde va contribuer à améliorer et à optimiser sans cesse la manière dont les règles s'appliquent et dont elles doivent être appliquées pour produire les objectifs voulus autrement dit il s'agit pour personne de résister au gouvernement mais au contraire de l'améliorer sans cesse dans le but d'optimiser le fonctionnement de la société le fonctionnement de l'état et à certains égards l'état plateforme c'est aussi derrière toujours là en termes de philosophie politique une autre anthropologie sociale c'est à dire qu'on n'est plus dans l'idée qu'on va faire un débat public pour décider des meilleures solutions on est plutôt dans l'idée de dire il va falloir prouver par des techniques par une approche scientifique et éventuellement statistique que l'application que vous proposez pour réaliser cet objectif le réalise effectivement le mieux cela étant la manière dont on prend dont on capte dont on s'adresse aux citoyens n'est plus sur la base d'une logique de conviction on ne cherche plus à faire naître la conviction que telle loi est une bonne loi pour telle et telle raison en raison de telle ou telle valeur ou que telle application est meilleure pour telle ou telle valeur on cherche à prouver qu'en fait si on l'applique à tout le monde et bien en fait ça produira le meilleur résultat indépendamment de la question de savoir si vous êtes d'accord avec le processus autrement dit de la même manière qu'avec les nudge dont certains ont déjà peut-être entendu parler c'est à dire on va mettre les produits qui sont sains tout en haut de l'armoire à votre niveau et les produits qui sont gras tout en haut de l'armoire pour que vous ayez tendance à ne pas les acheter de la même manière que les nudge jouent avec des comment dire des tics de comportement que vous avez et bien le gouvernement dans l'état plateforme fonctionne de la même manière vous 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 s'adresse s'adresse à vous de la même manière peu importe la manière dont on réalise l'opération à la fin c'est l'efficacité de la solution qui doit être privilégiée et alors du coup forcément le cycle s'appelait le droit des plateformes alors forcément si l'état est une méta plateforme les règles qui président à son fonctionnement sont le droit et de ce point de vue là c'est une autre conception du droit qui se joue dans cette conception de l'état plateforme puisque il y a un projet que j'adore j'ai parlé à plusieurs reprises dans différentes conférences mais il y a un projet à Stanford qui s'appelle Amourabi pas un projet d'assiréologie ça ne concerne pas directement le code Amourabi mais ce qu'ils essayent de faire c'est de contribuer à l'automatisation de l'application du droit et pour le faire ils ont forcément cette idée que le droit ce ne sont pas tout un ensemble de règles qu'il y a lieu d'interpréter mais que le droit ce sont des algorithmes qui prescrivent la manière dont un calcul doit être réalisé qui va évidemment extrêmement bien avec cette idée que l'état plateforme ce sont des données avec des algorithmes qu'on va appliquer à ces données pour réaliser un calcul et arriver à un résultat évidemment c'est une autre conception du droit de dire le droit c'est un ensemble de règles qui disent comment un calcul doit être réalisé et ce nouveau droit il joue avec l'opposition classique qui de toute façon a toujours été fausse mais de manière importante entre faits et normes il continue à être derrière l'idée qu'il réalise la sécurité juridique parce que la même règle va être appliquée à tout le monde de la même manière il joue à fond la carte de la sécurité juridique contre l'équité qui est une position qu'on peut dire classique c'est un droit qui prétend optimiser c'est-à-dire qui est toujours remis sur le métier parce qu'en fait on n'a jamais fini d'optimiser optimiser ça commence aujourd'hui ça ne s'arrête jamais tant qu'on n'a pas 100% de réussite par rapport à l'objectif qui a été recherché je vais passer le cycle du droit parce que je voudrais qu'on ait quand même le temps de discuter c'est un droit dans lequel l'idée du pluralisme des ordres et donc des cultures juridiques est complètement dépassée ça n'a aucun sens c'est-à-dire que l'idée de dire oui mais vous avez l'ordre juridique belge l'ordre juridique français vous avez la tradition juridique de telle et telle chose dans ce modèle dans la mesure où vous êtes dans du plug dans une plug and govern en réalité les ordres n'ont plus de pertinence ce qui est pertinent c'est différents types d'applications qu'on va pouvoir plugger sur les données qu'on va pouvoir faire circuler indépendamment des cultures et des traditions juridiques ce qui est renforcé par le fait qu'on passe d'un droit à forte intensité de travail à un droit à forte intensité de capital parce qu'aujourd'hui il n'y a rien de plus facile que rédiger une loi on s'assied on peut même en faire je crois qu'en cours d'introduction au droit vous devez rédiger une constitution je ne sais pas si c'est toujours un exercice qui est proposé pour produire une application c'est plus difficile c'est coûteux il faut des investissements ce qui veut dire par conséquent qu'on va tenter et on le voit d'avoir des de faire des économies d'échelle donc si l'application qu'on vous fournit n'exécute pas exactement le droit national que vous avez en vigueur et bien c'est moins coûteux de changer le droit national en vigueur que de changer l'application donc on change le droit en vigueur parce que le droit à forte intensité de capital tous les acteurs n'ont pas les moyens de développer des applications pour réaliser du big data sur la fiscalité par exemple ce qui conduit forcément à une tendance à la standardisation des solutions et donc à une forme de globalisation des règles qui gouvernent l'état plateforme je vous remercie d'accord Merci.